Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il existe une théorie selon laquelle tous les 100 ans, une pandémie éclate sur la planète. On peut dire que c'est une coïncidence, mais la précision chronologique est alarmante. La peste marseillaise de 1720, l'épidémie des choléras de 1820 et la grippe espagnole de 1920. Et enfin le coronavirus en 2020. Des nombreux chercheurs affirment que l'épidémie actuelle du coronavirus ressemble aux événements des siècles précédents. Mais l'histoire s'est vraiment répétée. Ces virus a-t-il été intentionnellement propagé par l'organisation ? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. En 1720, la dernière pandémie à grande échelle de la peste bubonique, également appelée la grande peste de Marseille, se produit. Des rapports montrent que des bactéries ont tué environ 100 000 personnes à Marseille. On pense que les bactéries se propagent par les mouches infectées par cette bactérie. En 1820, les premiers enregistrements de la pandémie de choléra ont eu lieu en 1820, survenus en Asie dans les pays de Thaïlande, d'Indonésie et de Philippines. En 1820, plus de 100 000 décès ont été enregistrés en Asie à cause de cette bactérie. On dit que la pandémie a commencé avec des gens qui buvaient de l'eau et des lacs infectés par ces bactéries. En 1920, la grippe espagnole est survenue il y a 100 ans, lorsque les gens ont combattu le virus de la grippe H1N1, qui a subi une mutation génétique qui l'a rendu beaucoup plus dangereux que le virus normal. Ce virus a infecté 500 millions de personnes et tué plus de 100 millions de personnes dans le monde. Cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire. En 2020, il semble que l'histoire se répète tous les ans. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence la famille ? Aujourd'hui, la Chine est confrontée à une grave pandémie, d'ailleurs le monde entier. 5 villes chinoises de 11 millions d'habitants sont mises en quarantaine, complètement isolées du reste du monde. Le coronavirus, le virus auquel la Chine est confrontée, a tué des milliers de personnes. Et malgré les efforts du gouvernement et d'autres agences de quarantaines de villes entières, il semble que le virus ait réussi à se propager en dehors des frontières chinoises. Et si on revient un peu dans l'histoire, en 1320, il y a eu la peste noire. On pense que la peste bubonique, mieux connue sous le nom de peste noire, est apparue pour la première fois chez l'homme en Mongolie vers 1320. Ses symptômes étaient des maux de tête, de la fièvre et des frissons. Les langues des malades semblaient souvent blanchâtres avant qu'il n'y ait une inflammation sévère des ganglions lymphatiques. Enfin, des tâches noires et violettes sont apparues sur la peau des personnes touchées. La mort pouvait se produire en une semaine. Concernant la variole qui est apparue en 1520, cette dernière a été déterminée pour la victoire espagnole contre Dinochtitlan. Elle a coûté la vie à entre 2 et 3,5 millions d'indigènes, selon les historiens. Des nombreux Aztèques ont succombé à la variole apportée par les Européens. Et le 16 mars 1620, une étrange maladie qui a fait surface. Des colonnes du Plymouth arrivent à bord de My Flower aux Etats-Unis. On dit que la grande majorité des passagers sont morts et qu'une telle maladie s'est propagée même parmi les habitants de la côte et de l'Amérique du Nord. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille n'hésitez pas à m'écrire dans le post-commentaire le mot « bactéries » afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez sérieusement ? Pourquoi toujours il y a l'année 20 qui surgit justement et qui apparaît, il y a toujours un virus, quelque chose, une maladie qui apparaît que l'année 20 ? C'est un peu subtil, on est bien d'accord. Et si je vous montre ça, ça ne se voit pas trop, c'est flou, je sais, peut-être c'est à l'envers. Ça date du 23 février 2017, l'hôtel de Matignon. C'est le discours du monsieur Bernard Cazeneuve, premier ministre en 2017. Je vais vous lire un truc que tu peux. La France est fière et heureuse d'avoir contribué à la construction du premier laboratoire des hautes sécurité biologiques P4 en Chine. Et où ? C'est à Yuan. À Yuan, vous savez très bien, c'est là où le virus a été sorti pour la première fois. Conçu par des experts français, puis mis en chantier à Yuan en 2011. Cet outil dépointe constituer un élément central de la réalisation de l'accord intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière des préventions et des luttes contre les maladies infectieuses émergentes. Des mêmes qu'un nouveau laboratoire P4 Inserne de Lyon, conçu par les mêmes sociétés françaises, c'est lui où nous nous trouvons être un modèle des technologies au plus haut niveau mondial, parfaitement maîtrisé par nos entreprises d'ingénierie et nos équipements. Bref, j'ai pas mal de choses, même le livre The Eye of Darkness, il parle justement de Yuan. Bref, il y a plein de dossiers, il y a plein de choses, il faut que vraiment je mets au moins 2-3 jours à faire cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer justement. La famille, restez connectée, vraiment la prochaine vidéo, je pense qu'elle va taper fort. Et bah si j'existerais plus sur Youtube, vous savez pourquoi, je pense qu'ils vont même débarquer chez moi, parce qu'il y a tellement de choses à sortir. La famille, beaucoup de partage sur cette vidéo, beaucoup de j'aime si je le mérite, vraiment. Sur ce, profitez bien de votre journée, restez chez vous, protégez-vous bien et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mon frère et j'aime.